Bonjour et merci d'être venu. Donc on va parler de H-Test et H-Test. Ce que j'appelle H-Test et H-Test, c'est H-Test d'Orbust-Test. Il veut dire qu'on va simuler une défaillance du système, soit une base de données qui tombe, une partie du système qui est en compte plus lentement, enfin, cette version du système, ce genre de choses, pour après voir comment l'application va réagir. Et on va faire ça avec J-Mater, qui va servir d'orchestrateur, c'est en gros, c'est faire l'effet sur un mouton, et ne pas tout le reste, après l'analyse à faire. Donc d'abord, je vais me présenter un peu. Je suis monté de l'OMS Regev, je travaille chez Alicom, c'est une société spécialisée dans ce qui était en France. J'ai déjà publié plusieurs trucs, soit sur le blog de l'OMS, soit sur les blogs de l'OMS, et j'ai déjà fait quelques conférences. On va voir aujourd'hui, on verra pourquoi mettre en place des tests de charge avec caractère technique, donc des tests d'Orbust-Test. En gros, c'est le retour d'expérience. Je vais vous montrer pourquoi juste faire des tests de charge, ce n'est pas suffisant. Après, il y a le retour d'expérience. Je vais vous montrer deux cas que j'ai en mission, et un cas où c'est un collègue qui l'a vu. Je ferai une présentation rapide de G-Meter. Quelqu'un ne connait pas G-Meter ou pas ? Ok, je ferai un petit détail. Je vous montrerai ce que c'est un script G-Meter pour continuer la suite. On verra, ce que j'appelle les trois musquetaires, c'est les G-Meter, ça marche par élément. Donc les trois éléments qui permettent de vraiment faire pas mal de choses avec G-Meter. Et après, je vous montrerai des éléments. Ok, donc on commence par le... Il faut pas mettre en place les deux choix de théâtre technique. Donc la première situation, c'est vraiment pour éviter l'effet de boule de neige en production. Là, c'est par exemple, je sais pas, c'est... Il y a... Comme on verra, il y a la fonction de recherche de votre application qui est ralentie pour toutes raisons. Est-ce que ça... Voilà, est-ce que ça va te casser ou pas ? Donc là, c'est dans la partie-là. Le plus-même qui fait partie, c'est pour vraiment réduire les risques en production. Alors, c'est des... On va s'y mettre des cas qui peuvent arriver en production. Ou pour reproduire un bug qu'on a vu en production. Donc on reproduit le même bug exactement. Pour pouvoir le corriger et le tester avant de faire le kick sur la production. Ça sert aussi à améliorer la supervision. On va prendre compte sur ce genre de problème. Si notre routine monitoring est pas suffisant, on va... On aura pas les bonnes métriques, on pourra pas analyser. Donc en sibilant ce genre de problème, on va améliorer vraiment la partie supervision. Donc tout ce qui sera utilisé dans notre environnement de test. Donc les données, on pourra le reporter en production. C'est aussi de l'opérer des problèmes. Et la dernière partie, c'est vraiment former les équipes d'exploitation. Plus on voit qu'il y a de différence en environnement de test. Donc on a le temps, c'est pas critique. Si on perd des données, c'est pas grave. Parce que c'est une base de test. Donc après, ça arrive en production. On a la bonne supervision. Les équipes sont entraînées. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Après, il y a toujours les cas. Les tests, c'est une simulation. Donc on ne peut pas tout simuler. On peut se retrouver les cannes investées en production. Et là, ces tests-là servent en environnement de test pour après le corriger. Je vais vous faire trois records d'expérience comme je l'ai dit. Donc le premier, c'est un de mes collègues qui l'a vu. Et après, il y a deux autres. Donc le premier. On se retrouve avec un utilisateur qui utilise une application sur Wordlogic, qui fait du GMS et donc qui stoppe. Donc ce test-là, enfin, ce cas-là est arrivé en probe. Donc voilà, l'application tourne et évidemment, boum, elle expose. Donc la première solution, on repute tous les deux ou trois jours. Je ne m'en rappelle plus exactement. Donc toujours la bonne solution. Et donc après, on commence à regarder les drugs et tout. On fait des sons pour regarder les cartes et tout. Et on remarque que c'était le consommateur GMS qui était HHS. Et la fuite GMS était contenue en mode persistent. Et donc c'est-à-dire que l'oracle, donc la GDM, elle stockait tous les messages. Si elle n'arrivait pas à les envoyer, enfin, le consommateur, qu'il ne consommait pas du HHS, bah c'était stocké, 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 ou vraiment c'est disponible. Donc là, un test, voilà, un test simple, ça aurait été d'arrêter le consommateur et voir ce qui se passait. Donc là, on va pouvoir, voilà, c'est vraiment une solution sur la clé de grande de mettre une supervision au consommateur. Dès qu'il est HHS, c'est une alerte quand même, la GMS, tout à part. Donc en gros rouge, le sort de l'autre bord, et voilà, c'est... Ou changer, en fin de fin, on va pouvoir voir si les messages de GMS et d'être persistants étaient importants. Donc après, ils sont en fonction du cas, il y a plusieurs solutions possibles. Donc il y a un autre exemple, donc ça, pendant des tests de charge, celui-là, c'est... Je suis tous les dessus un peu par hasard, quoi. Donc le principe, donc toujours des utilisateurs, hop, là j'approfite, vous savez que GMS, c'est un peu pas mon soeur, il dispatchait la charge sur tous les serveurs. Et là, on remarque, donc, dans un test de charge, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'erreurs, quoi. Donc on ne comprend pas, on commence à regarder les logs, et là, on remarque, bah, qu'il y avait un des deux serveurs qui cachaient, enfin, l'application a quand même mal. Et le problème, c'est que le bouncer envoyait toujours... Le bouncer envoyait toujours de la charge sur les deux. Et là, c'est un problème de le bouncer, donc le bouncer, pour savoir si l'application est bonne ou pas, il y a ce qu'on appelle une ligne de vie. Donc je dis si l'application est bonne ou pas. Et le problème de la ligne de vie, c'est que l'on va plus ou moins loin dans l'application, et là, la ligne de vie était trop simpliste. Ce qui fait que, bah, le bouncer, pour lui, l'application était bonne ou pas, dispatchait sur les deux. Donc là, c'est... par chance, sur un test de charge, parce qu'il y a un des deux... un des deux serveurs qui n'était pas bon, quoi. Donc voilà, c'est un truc que... Donc là, pareil, on peut le simuler, il suffit d'appliquer le serveur, et on peut placer vite fait que la configuration du bouncer est volontaire. Donc là, par contre, ça, c'était sur... un vrai test technique, aussi. Donc dans le cas, à l'endroit, on détecte par chance. Donc là, c'était un test technique, on parlait sur l'utilisateur, des applications, on a des files GMS en cluster. Donc le test technique, c'était à quoi ? On arrête un des... un des clusters. L'application, absolument, elle envoie tout bien là-dessus, toute la charge est bien redirigée, donc nickel et tout, on tend, ça marche. On redémarre le deuxième serveur, enfin le lieu du cluster qui était arrêté, et là, pas de chance, il y a quelqu'un qui prend de la charge, c'est un complet. Donc une fois qu'il est tombé, c'est fini, c'est un problème de configuration et de code au niveau de l'application. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut détecter, effectivement, des tests de robustesse. C'est dommage d'arriver, voilà, de rebooter la prod tous les deux jours, parce que... parce que le petit test n'a pas été fait, ou la supervision n'était pas bonne, le genre de faux. Le deuxième, voilà, c'est un peu trop, on est tombé sur un cas où il y avait une devise, où le code balancer était trop maliste, et donc le troisième, c'était par contre, là, c'était détecté pendant un test de robustesse. C'était prêt qu'on arrête, et après, il fallait balancer que la charge était bien répartie sur les nœuds vivants, et après on redémarrer, qu'ils reprennent la charge. Il n'y a pas de chance de coaguer les configurations. Pour ceux qui ne connaissent pas la phase J-Meter, c'est un outil de test de charge, on va simuler des utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs, qui sont en protocole du HTTP, du Java, du GMS, du GPC, tout ce que vous voulez. Donc, il est, comme son nom a dit, des solutions qui sont sympas, genre de ratio. Il est pas mal développé en ce moment, il est un peu plus grandissé, et il y a un nouvel outil qui est arrivé, qui s'appelle Getune, et lui, bah, ça a renoncé la concurrence, et donc depuis, il y a pas mal mis à jour, et il a fait pas mal de progrès. Donc, pour ceux qui l'ont testé il y a un ou deux ans, il faut le retester. C'est peut-être plus performant, il est plus défini, enfin, ça du coup, de le retester. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un truc J-Meter, c'est, c'est ça. Donc, on a des utilisateurs ici, c'est un étudiant, donc on donne des utilisateurs, certains ont des éléments de configuration, par exemple ici, je lui dis, bah, tu simules le cache, tu simules les boutines, tu le prends en sorte de lien chez CSV. Après, on lui donne des, on découpe un script en transaction, donc ici, il va aller sur la homepage, là il va aller sur la page de recherche, et là il va aller sur la page, il va exécuter la recherche. Donc ça, c'est juste des noms, donc ça, on lance le test, à la fin, on se retrouve, bah, avec des temps de réponse pour l'anglais, des temps de réponse pour cette partie de là, c'est vraiment qui fonctionne. Après, pour chaque transaction, on peut mettre un, une ou plusieurs requêtes, ici c'est la requête HTTP, donc ici, voilà, c'est la requête unique, ici, c'est la requête unique en recherche, la requête unique en recherche. Donc, chose importante, c'est vraiment bien tester les réponses et les requêtes, ça évite de fausser les résultats, parce que si le serveur répond pas comme il faut, il ira plus loin, c'est-à-dire que c'est super rapide, alors qu'on peut dire, il faut bien tester les requêtes. On peut mettre des temps de pause, parce que si on simule l'utilisateur sans prendre pause, il faudra, même si l'application est super c'est-à-dire qu'il y a un peu plus tout, généralement, à l'époque. Après, il y a un certain nombre d'autres choses, comme des expressions régulières, pour récupérer des informations d'une réponse, pour injecter dans la requête de violence. Ce genre de choses. Ce qui est pas mal dans l'utilisateur, c'est qu'il y a, précisément, ils ont rajouté quelques éléments. Ces éléments, c'est appels pour ces systèmes, apparaître à dossier, tout à fait, je sais plus exactement. Comme ce nom l'indique, ça nous permet d'appeler des programmes de commandes. Il y a un échantillon, GSR223. Ici, c'est un peu, il y a plusieurs langages, on peut coller une partie du test dans le langage qu'on veut. Il faudra aussi une partie dans le web. Le dernier, c'est, on peut, on peut, on peut prendre en Java, donc étendre une certaine classe Gmeter. avec le jarres qu'on récupère, enfin, qu'on pied dans la classe base de Gmeter, et après, on va utiliser la classe Gmeter, enfin, la classe, ça aussi, une démo, et des slides. Il y a des questions que vous pouvez donner pour mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Gmeter ? Oui, je voudrais peut-être une question. Est-ce que tu as testé Gmeter avec un proxy ? En fait, tout simplement, j'ai pas vu, machin, un proxy, est-ce que c'est pas grave ? Tu passes par un proxy ? Oui, c'est assez grave, je suis configuré. Si, pardon, c'est pas grave, j'ai testé, un boulot, ça marche pas, je sais pas, ça marche pas, avec un proxy. Ouais, je sais pas, enfin moi, ils sont actuelles, ils ont un proxy et je l'infigure dans le Gmeter. .issage, je crois, c'est quand on bat, c'est ce qu'on me pose, c'est deux paramètres, tu me dis le proxy, mais il ne passe pas le proxy. Après, quand tu dis le mis en proxy, par exemple, c'est avec ton proxy, c'est par ajouté l'exception avec ton invigateur. Ouais, le problème que j'avais, c'est que je propres avec HTTP et ton nickel, par contre, le HTTP, c'était pas bon. donc ça fait que, carrément, quand je passais, c'était n'importe quoi, donc j'ai dû rajouter mon invigrateur à l'exception. Donc, passons à quelques exemples. Premier exemple, Batman plus Gmeter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Batman, c'est un outil qui permet de manipuler le backcode, qui permet de manipuler le comportement de l'application. Batman, c'est batcode manipulation. Donc, c'est un produit JBoss. Donc, comment il marche, c'est en, enfin, c'est un agent qui s'attache à la JVM. Après, on a les fichiers, enfin, c'est les fichiers texte de règles. Par exemple, une règle, c'est l'équipage dans telle fonction qui fait telle méthode. On s'attache à la JVM, on injecte les règles, et là, on s'appliquait en fonction de la règle. Et après, on peut enlever les règles. C'est assez pratique. On peut en manipuler le comportement de l'application. Par exemple, on peut rajouter un peu de hasard, par exemple, dès que tu fais dans telle méthode, tu me fais, enfin, tu me affiches ta trace. On peut dire, tu me fais ça une fois sur trois. c'est assez puissant, ça fait pas mal de choses. Une des choses, c'est, on peut vous en lire, que c'est facile si la fonctionnalité de recherche qui est super importante pour l'indication, elle prend plus de temps qu'à répondre que d'habitude. C'est sur ce cas-là qu'on va travailler un peu. Donc, l'application, c'est l'application c'est l'application qui vient avec Spring. Donc, le principe, c'est voilà, on va sur la homepage, on va sur la page de recherche des propriétés des animaux. On tape un nom et on se retrouve avec l'affiche d'une propriétaire qui a toutes les visites de son animal des animaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en base de cet écran-là, on tape la recherche que là, ce passage-là, prendre au moins 10 secondes. Donc, pour ça, on fait une règle Batman, c'est assez simple, on met la classe où tu veux intercepter la méthode process-rainform, elle s'appelle Observe Console. Et après, on arrive là, on fait juste une pause de 10 secondes. Donc, la fonction de recherche est sûre de prendre au moins une seconde si on lui fait une pause. OK. Donc, l'angymeter, comme je l'ai dit, c'est l'an, orchestrer tout. Qu'est-ce qu'on fait, c'est, il y a quelque chose qui s'appelle groupe unité de début, donc qui va être exécuté au début du test une seule fois. Donc là, on lui dit, à Batman, tu t'attaches à la, ici, c'est un tonne 4, tu t'attaches au tonne 4, à l'application, là, j'y donne l'application. Après, on lui dit, bah, là, donc là, c'est le test classique, tu vas, tu vas aller sur la page de recherche, tu vas aller sur la page de recherche, de recherche, et tu vas ouvrir la recherche. ça, je lui dis, tu me fais ça pendant X minutes, au bout de X minutes, tu m'envoies la règle, et au bout de X plus, direct minute, tu m'enlèves la règle. Donc ça, c'est la partie du G major, vous voyez, c'est assez simple, donc après, j'ai le casse, il faut cliquer sur le rôle, il va le faire. Cette étape, là, qui est au-dessus, attache Batman Agent, c'est ce qui est fourni par Jboss pour s'intégrer dans Jméter ? Et après, c'est toi qui a implémenté des trucs ? Non, ça, c'est moi, je vais le montrer après, mais ça, c'est une ligne de commande. En gros, d'ici, tu me récupères le PID, la JdM, et après, tu fais un attache. Oui, un agent à JdM. Donc là, c'est avec le JdM juste après. Donc voilà, pour attacher la Batman, donc l'agent Batman à l'application, il y a un string qui s'appelle Ben Install, qui vient et Jboss pour lui donner le PID. Il y a quelque part qui arrive d'empirement. Donc là, c'est assez simple. Il y a des scripts pour tout. C'est toi, tu as le Batman, Google, tu as le PID. Et donc, tu ne sais pas que c'est ça, ton agent Batman, il est prêt à modifier le comportement de ton application. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je lui dis, bah, au bout de six minutes, tu m'exécutes le stick que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bah là, c'est pareil, c'est maintenant BIN, BMS, donc le "-L", pour load, pour charger la règle, la règle qui dit que dès que tu vas dans la recherche, tu vas me poser 10 secondes. Après, le même, bah, pour le "-U", donc c'est à dire, c'est assez simple. voilà. Donc, voilà, avec l'appel système, hop, c'est tout automatique, j'ai pas besoin d'appeler l'exploit pour leur dire, ouais, alors qu'il sait de moi, enfin, de l'air ça, il ne pourrait pas le faire. Par exemple, pour la règle, d'imaginer une partie, une partie du système, j'ai pas besoin de les appeler en disant, tu sauf pour m'arrêter ça, puis tu m'arrêter marrer. L'agent Batman, qui marche, il suffit de se relancer par le même utilisateur que la JVM. C'est ce qu'il y en a rien à faire. Ouais, donc après, on envoie les règles, quand on a plus besoin, on peut les enlever. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est le, c'est le transaction-là, donc la transaction qui affiche, la page de l'information, vous voyez, donc au début, tout se passe bien, j'active la règle, hop, ça prend 10 secondes, j'enlève la règle, et hop, ça redescend. Donc là, c'est plutôt un spatial, sauf que là, c'est une toute petite charge donc c'est en même temps, j'ai augmenté la charge, alors qu'est-ce qui se passe, c'est quand on augmente la charge, voilà, ça devient le bordel pour toutes les transactions, donc c'est 10 minutes sans rien, 10 minutes avec, donc de 32 à 42, pour, la règle est activée, on voit qu'une fois que j'ai désactivé la règle, là c'est la fin du thèse, donc c'est pour ça que c'est d'ici, ça descend, et pendant les 10 prochaines minutes, le serveur est toujours sauvé, donc là, c'est dommage, parce que, peut-être quand vous en durez une caisse plus longtemps, il y aura un recours, mais là, dans ce cas-là, on se retrouve avec nombre de requêtes, une ligne d'un coup, donc toujours à 32, on accélère les règles, hop, ça descend vachement, donc le problème, c'est le nombre de requêtes, enfin là, c'est par un site de commerce, on s'intéresse, si vous connaissez, c'est la seconde de vente, donc pas de chance, c'est un gros manque à gagner, et donc voilà, donc après, je regarde un peu plus loin, et ensuite, on voit que, c'est les pouces de connexion de Tomcat, qui sature, ici, 32, hop, ça sature, et après, il ne redescend pas, donc voilà, c'est vraiment l'effet du bleu neige, donc c'est juste, on rajoute 8 secondes, à une fonction de recherche, après ça, c'est une grosse charge, qu'est-ce qui se passe, ça tue avec tout, et après, comme la charge est constante, le serveur, il est super lent, enfin, en plus qu'il y ait la charge, une minute, donc après, il puisse commencer à décider, ce qu'il y a dans le blog. Donc, c'est pas encore sur le blog, mais, je vais décider une telle en blog, vous avez le code, dans le blog, je travaille. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, vous avez dû voir toute, présentation sur Batman, ou s'ils font ça en test unitaire, c'est pas mal de test unitaire, ça permet de tester, par exemple, si il s'est dur, il y a plein de choses, sauf que ça, on ne veut pas le détecter en unitaire, sur un unitaire, c'est pas bien, le truc prend 10 secondes, c'est pas très gênant, tant que processusateur, ou au pire, mais là, le serveur, il ne l'a pas, il n'a pas la charge, hop, le serveur, il n'est pas bien. Pourquoi on saturne, le... Bah, comme le serveur met plus de temps avec les députés, là, c'est un tom 4 par défaut, donc, comme la roquette prend 8 secondes, bah, le serveur est occupé, et comme j'injecte toujours la même charge, t'injecteront à table 10, s'ils sont alloués sur ton jimé, t'es en droit toujours 10, c'est en droit trop de plus. Et là, c'est le nouveau tom 4. Après, ça dépend de la charge, c'est ça le truc. Petite charge, les poules, ça va ? Il y a assez ? Je ne m'en rappelle plus, j'ai du jouer assez pour, enfin, là, c'était vraiment pour l'effet démo, mais sinon, c'est surtout de haut, c'est pas le test, mais chez moi, c'était pour... Plus que tout le tom 4. Alors, quand même, par défaut au début, là, ça va, il est seul là, d'une à 10, alors que j'étais à une charge à 0,124, ça sent pas mal, c'est juste qu'il y a une certaine charge, bah, ça peut ne pas passer, quoi. Donc, tu vois, au début, là, les 10 premières minutes, il n'y a pas la règle, donc l'application se comprend normalement. Donc, bah, voilà, à des moments, on sature, ils glissent là, mais ça va, quoi. L'application s'en sort. C'est juste que voilà, donc, si tu as rajouté un petit rien, eh bien, c'est bon. Parce que, il y a pas mal de requêtes qui s'en restent en attente, parce que, il faut que ça ait des actions pendant 20 minutes. Ah, c'est ça. Bah, après, peut-être que le test s'en vient. En gros, j'ai dit, tu me fais tant de requêtes par livre, quoi qu'il arrive. Et, bon, après, le test aurait duré longtemps, peut-être que l'application est revenue à l'état normal. c'est un peu dommage. Sauf que, si ça arrive, c'est un petit commerce dans une perte de solde, bah, c'est dommage, parce que, les gens, quand c'est pour les soldes, ils leur donnent pas sur le site, s'il est vraiment lent, Et avec Bikeman, on arrive vraiment à simuler tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vraie vie ? Enfin, tous, peut-être pas tous, un disque qui est raté ? Ouais, je vais signer un disque plein, donc, enfin, quand tu essaies de créer sur un disque, tu sais, tu as une exception, je suis certaine qu'il y avait des erreurs de l'écriture. T'as ton gméter qui est sur une machine, t'as ton application qui est sur une autre. Ouais. Pour Bikeman, il est bien que t'es sur l'application que t'es en train de mettre sur ta machine. D'accord. Donc, il faut que t'es sur la machine, du coup, il va directement en SSH sur la machine, peut-être un applicatif pour les autres méthodes ? Là, sur ce test-là, j'étais tout en local, mais sinon, il faut un script SSH qui se log, qui aille récupérer et puis il y a ID dans notre machine, d'accord. D'accord. J'ai fait un autre test, après, c'est un autre test mais là, je sais pas, de là, quand t'étais en local, ça serait pas un gmx, on peut pas demander à Bikeman, un gmx, j'ai pas trop besoin. Là, en Bikeman, je vais vous montrer après, c'est vraiment un script qui s'attache sur l'agent. En fait, tu lui dis en l'agent, mais là, tu lui envoies un architecte, un live, j'ai un deuxième exemple, je vais vous montrer. Donc là, c'est facile, on fait tomber la base de données, on verra ce qu'il se passe. Pour faire comme une base de données, toujours au même endroit, sur le passage de la lab, on lui dit, dès que tu l'as dans la classe, je vais c'est honneur pour faire ton message, find by id, tu mets l'exception, la taracomètre et l'exception. Voilà, donc un script, Blackman, c'est ça. On lui donne un nom, une règle, on lui donne la classe, enfin, on lui donne la anecdote qu'on veut, qui l'intercepte, de la classe, et on lui dit, ben là, quand t'es le temps, tu me fais une animation. tout à l'heure, c'était une pause émission, là, on lève une exception, ça pourrait être, enfin, après, là, on fait ce qu'on veut, il y a pas mal de fonctionnalités. Est-ce qu'on a accès au contexte pour nous ? Est-ce qu'on a accès au contexte pour nous ? On peut en tout cas, certaines choses. Pour que ce ne soit pas nous tous, mais pour plein de requêtes, ou... On peut récupérer un certain nombre de choses. qu'il y a, on peut faire dans les rêves. Après, on peut faire un compteur qui te dit, bah, au premier passage, je m'en fous, le deuxième, je m'en fous, le troisième, par contre là, j'en ai marre, on peut acheter un petit rendu d'homme dedans. Ah ça, je sais pas si, ouais, c'est là, c'est vraiment le niveau de la GTA. Si on peut accéder à faire rien, on peut s'interfacer avec la vie. je ne sais pas. On peut s'interfacer avec le programme qui m'amicule, mais après, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout faire. On a accès à la recrute ? C'est dans ta classe, là. C'est dans la méthode ? Bah là, tu peux modifier, tu te dis à la place de mon tournée, je ne sais pas, un peu mieux, enfin, il ne plus s'y greffe, il faut signer des choses, enfin, après, voilà. Tout ce qu'on peut utiliser dans la méthode, on peut l'utiliser. C'est assez puissant, c'est pas mal de choses, on peut signer des trucs qui sont très complicationnés, par exemple, c'est un investigator plein, il n'y a pas une bazonnée qui tombe, là, il ne touche pas la base, il n'y a juste la connexion, bah, dès que tu essaies la base, tu n'as pas une exception. Il n'y a pas besoin d'appeler, je vais le dire, tu peux arrêter la base donnée pour mon test, et dans le mur, je te rappelle, quand tu la relances, là, on clique, enfin, on attend, tu fais tout, là, t'attends, tu moniteurs, quand tu supervises, tu vas essayer que ce qui se passe bien, et, à l'instant, tu l'attends, Est-ce qu'il y a des suites de petits presets comme ça, sur l'exemple, les joueurs, sur les GGMF, c'est ça qu'on n'est pas à le faire, parce que, il faut mieux, sur mon métier, à moi, particulièrement, par exemple, c'est l'impression sur le site, il y a quelques exemples, oui. Je crois qu'on peut faire des pièces avec Batman, qu'on n'a pas directement. On peut faire ça, l'applémentation, oui. Non, il y a des exemples, c'est, il y a plusieurs présentations, je crois, des Vox. Ah, des Vox, oui, il y avait, c'est ça, ok, c'était sur un test unitaire, c'est là, il y a des règles spécifiques, dans des classes, qu'elles ont, c'est vraiment pas mal de choses. Tu peux simuler des trucs qui sont pas, qui sont difficilement simulables, sinon, c'est-à-dire qu'il faut que tu appelles, enfin, il faut que tu aies un BDA, qui soit dispo, par un travail, par un opérationnel, enfin, là, il montre que l'agent peut s'attacher, donc, il faut qu'il y ait des règles, enfin, les droits, après, t'as plus besoin de personne. Ok. Donc, bah là, j'ai lancé, donc, le test précédent, donc, c'est là qu'on a avec la base, et là, on voit bien, qu'il y a trois transactions, on voit bien qu'il y a une, qui passe en erreur. c'est simple. Après, c'est, voilà, c'est, c'est, par exemple, si on a un cache, un parmi, ou, ouais, on a un type de cache, ou un autre bouncer, bah, on va voir si tout se passe bien, quand il y a une partie de la base d'année qui tombe. Je vais faire une petite démo, donc, pour montrer à quoi ça ressemble. Quand on a même des murs, des murs, un petit pétit, tout à fait. Alors, on est bon. Ah, c'est celui-là. Donc, comme vous voyez, là, c'est ce que je l'expliquais, on récupère le PID, on attache l'agent, on fait le PID config, et puis ici, c'est un CHCZ avec les noms des, 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 des propres. Voilà, hop, donc, ce que je fais là, c'est, donc, je fais une, une base, en normal, après, je lui envoie l'arène, je lui dis, bah, tu me fais tomber la base, enfin, tu casses la connexion entre la base, et, donc, voilà. Donc, hop, attention. Alors, ça marche. Ok, ça marche, tu n'es pas chance. Alors, je trouve que ça marche. c'est, hop, là, par contre, les CSS, il ne faut pas avoir trop peur. Donc, là, on voit, voilà, que tout se passe bien. comme je disais, l'importance de mettre des assertions pour tester la zouta, donc, là, c'est rouge. c'est bon. Et, hop, si on affiche, parce que, on voit bien, voilà, c'est un signe à peine, donc, c'est la base d'erreur. Ouais, c'est assez simple, je vois, c'est, si tu veux cliquer sur, sur Run, on attend, on surveille, voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un, il n'y a besoin d'arranger quelqu'un, donc, signer des choses assez, assez compliquées. Donc, ça, c'est la première démo. Donc, là, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une profiler, c'est un profiler, j'ai un profiler Java. Un truc qui est pas mal, c'est que tu peux se lancer en ligne de commande, ça tombe bien, avec le Jmeter, je peux utiliser des programmes en ligne de commande. Donc, là, on va voir, comment ça se passe à JVM, si votre application atteint 80% de la note. Donc, par exemple, on a, je ne sais pas, une file de mémoire, ou autre chose comme ça, vous avez l'application qui rend dégradé, dès que la hit de la JVM, ou dès que la mémoire de l'AGM, enfin, à 80% de plus de 80%, on sait ce qu'il se passe. Donc, pour ça, on prend du profiler, on fait ce qu'on appelle une session de profiling, on est un déclencheur, on dit, dès que tu arrives à 80% de la note noire, tu me fais ces actions-là. Donc, l'action-là, en gros, c'est un snapshot. Après, il y a plein, plein, de travers différentes. On peut faire comme Batman, en disant, dès que tu passes par là, enfin, par quelle fonction, toutes les choses, on peut faire pas mal de choses aussi, là. Donc, là, hop, l'angile est tenant. donc, c'est pareil, on attache la J-Profiler à la JVM. Donc, c'est pareil, c'est un exécutable qui est une vraie J-Profiler, donc, jpNable. On lui donne des paramètres, on lui donne le nom de la session qu'on a créé. On lui donne, il y a une petite tom 4, on lance, on l'attend. Donc, évidemment, quand le cas est fini, si on atteint les 80%, enfin, une ou plusieurs fois, donc, il y aura plusieurs threads, enfin, un dump, plusieurs dumps, et à prendre le J-Profiler, donc, ça marche aussi en pratique. Et donc, voilà, prendre toutes les infos, c'est payé, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vidéo, c'est possible, on fait pas mal de choses, il peut aller avec quelques JVDC, JPA, internet, etc. Donc, bien sûr, ça, on peut J-Profiler, on peut s'attacher à distance aussi. Si on est sur un serveur, ou on n'a pas vraiment d'accès, ou c'est super compliqué, on installe juste un petit morceau de J-Profiler, et là, une fois que c'est activé, enfin, voilà, c'est une méthode. Ouais. Comme les autres profileurs, j'imagine qu'ils doivent pouvoir aussi comptabiliser le temps passé dans les méthodes. Ah ouais, là, c'est, je sais pas, le profiling, la partie JPA, Ibernet, ce genre de choses, donc après, tu affines, après, c'est un overall plus en moins important, ça, je pense que tu veux tester, ce genre de choses, tu as un dump, dans le tas J-Dum de J-Profileur, c'est un site dump, c'est un site dump, c'est un site dump, mais il y a beaucoup plus d'infos. Ouais, J-Profileur, il fait pas mal de choses, un peu plus que ça, il est assez sympathique. Donc il y a deux exemples, donc c'est là-ci, c'est avec les éléments GSR-213, je crois, donc là, c'était les arboires, les grovis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village qui faut se réagir. Un truc qui est pas mal dans le grovis, c'est, on veut savoir si, les logs J-C, enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu, les logs J-C, les garbage collector, c'est un overall de 2-3%, si vous voulez tester Hans, ça a l'air de 3% à gain de charge. Grâce à grovis, on veut activer les logs J-C en live. Et pour ça, le grovis, un truc qui est pas mal, c'est que, quelqu'un, j'ai vu la vie, un peu génial, enfin, c'est assez simple, et la partie, je joue avec du GMX, est beaucoup plus simple que dans Java. Et ça tombe bien, parce que, il y a une build, dans la J-M, qui s'appelle avec hotspot diagnostique, cette même option, on peut lui envoyer des paramètres en live. Il n'y a pas besoin d'arrêter le serveur, et de relancer avec le bon paramètre. Donc, nous, ce qu'on veut en particulier, c'est le print J-C details. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bah voilà, donc là, on apporte les bonnes classes, on se connecte aux endings, et voilà, donc là, cette même option, le print J-C details, a-tru. Donc, c'est-à-dire que, il n'y a pas besoin de relancer le serveur, il n'y a pas besoin de l'intelligence, il suffit de le faire en live. Donc voilà, j'ai fait un test de J-Meter, donc là, pareil, un client, on lui fait comme d'habitude, parce qu'on a vu, et au bout de X minutes, je lui dis, bah tu m'actives les logs. Donc là, je calme le test, et après, c'est... chacun testé sur sa application, avec sa charge. Donc là, il n'y a pas de nombre de charge, on voit qu'il n'y a pas d'impact, avec, il sépare les deux tests, il n'y a pas d'impact avec les logs. Après, bien sûr, ça va tester en fonction de l'application, en fonction de la charge, mais ça peut rassurer les... l'exploit, avec les tests. Si on attend mon test, vous voyez, il n'y a pas d'impact, on va faire mon projet. Ah, vous avez dit, c'est en fait, mais la flèche, enfin la vue droite, c'est que nous avons une option qui dans le métal ? Bah ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais en gros, ça, c'est quand je lui dis d'activer le... Quand j'exécute... Quand j'exécute le... Quand j'exécute le... l'échantillon, mon DGC A203, tu lui dis, enfin, je veux dire, en gros, tu te connectes à la... ma question, c'est sur le rendu... Ah non, c'est moi qui l'ai rajouté, ça. D'accord. Après, quand tu maîtrises tout, je me dis, bah voilà, à la limite, je pourrais, parce que... C'est pratique, parce que tu sais jamais... Bah après, dans Jmeter, comme j'ai dit, ça marche par transaction. Là, j'ai sélectionné les trois transactions qui m'intéressaient, mais genre à MP, la transaction qui s'appelle l'activer log, je le sais, et apparaît dans les logs du Jmeter. Donc là, j'aurais donné un point avec un peu de choix, on peut avoir vu, sinon, c'est... comme on contrôle tout, on sait exactement quand on active des logs, donc après, on a le bouton, on sait exactement où c'est. Alors maintenant, on passe à Java. Donc, comme j'ai dit, il suffit de... c'est simple, mais en mettant une classe Java dans une classe base de Jmeter, on peut l'utiliser. Tout ce qu'on a fait avec Ruby, on peut le faire en Java. L'avantage, c'est que c'est packagé. Donc, peut-être que la personne qui fait les tests ne sait pas développer en Ruby, il ne veut pas, ou tout le monde, enfin, le boss, tout le monde est le même des scripts. Si vous pouvez mettre une classe Java, c'est pareil pour tout le monde. Ce qu'on veut savoir, c'est, par exemple, là, c'est... il y a des cas, donc, de quelqu'un que je connais, donc, qui avait un test de sécurité, un nombre de sécurité sur une application, il y avait un Capsha. Donc, il voulait savoir si Capsha était celui du code. Donc, voilà. Donc, pour un... une classe... enfin, pour implémenter... pour mélanger Java et la page de Letters, on peut le voir, on va essayer d'étendre une classe avec un certain nombre de fonctions. Là, on met son code Java. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va créer un OCR pour casser la... le Capsha. Enfin, c'est assez simple. Donc, c'est... dans tous les bonnes... toutes les bonnes fonctions, on met son tableau étier. Voilà. Comme ce l'on a fait, tout à l'heure, avec Oroby, on aurait pu faire... Voilà. on se retrouve dans notre script, donc, pareil, dans le Capsha. Donc, hop, dans le nom des classes, toutes les classes qui sont classes passes apparaissent. Donc, voilà, en gros, c'est la campagne du process. C'est ce que je fais, c'est que je... je le laisse sur la page HTTP, je récupère toutes les images, je sauvegarde les images, je continue avec tout dans le podcast, je sauvegarde l'image d'un fichier, après, je lance le CR, donc, un outil de CR dessus. un petit démon. Alors, là, pour aller plus vite, j'ai un peu déjà travaillé le Capsha, donc, j'ai passé en noir et blanc, j'ai monté un contrat, surtout, histoire de l'être fait, normalement, dans la partie Java, pour casser le Capsha, on ne peut pas faire un gros morceau de code. Donc, le but, voilà, on a ça comme Capsha, que le script va faire, il va charger cette page-là, le script, qui va sur la homepage, enfin, sur la page, donc, là, il a captché la page 4, avec une expression régulière, il récupère l'image, ici, il m'écule, donc, il n'y a pas de problème. Après, je fais une requête sur l'image, là, c'est le cas, j'ai regardé un fichier, voilà, des gens sur le Capsha. Hop. Donc, calme. Bon, c'est le cas de la page 5, c'est le cas de la page 5, donc, c'est le cas de la page 5, donc, là, on voit, hop, on peut avoir une référence, on voit, on prend les espaces, donc après, il y a plus de travail, mais voilà, ici, le cas sans déclenche. Après, il y a des librages, c'est le cas de la page 5, il y a des choses, c'est assez sympathique. Voilà, c'est vraiment le mec, dans votre classe, c'est après, il y a pas mal de trucs, il y a des exemples, il y a des librages, c'est le cas, c'est le cas, je vais essayer, c'est le cas de la page 5, Voir très 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 globalisé. Donc toujours pareil, on fait un script. Là, par contre, c'est vrai où je suis allé, mais c'est exactement 10 minutes après, je crois. Je fais aussi des pertes de paquets, des prix qui sont de paquets, des corps qui sont de paquets, il y a aussi des connexions, et après, évidemment, il y a des endroits. Donc pour faire ça, comment on fait ? Il a dit que vous connaissez un mix un peu en administration, une commande qui s'appelle TC, qui permet de manipuler le principe. Par exemple, il dit que j'ai une perte de paquets de 30%. Donc j'ai un seul message qui commence à chaque fois avec moi. Donc là, je fais à distance cet exemple. Après, sur mon exemple, en vrai, je l'ai fait à distance. Donc là, il n'est pas à me parler. C'est ça, enfin non, même pas, là, c'est sur la partie client, c'est ça. Sur la partie client, donc j'immetteur sur un serveur, et l'application sur le serveur, je ciblais que le client, une connexion mauvaise, soit en termes de c'est pas intentionné ou pas. Donc là, je les ai vu que, avec TC, je peux dire, bah, tu mets tous tes paquets, tu me perds les paquets, tu me corromps les paquets, tu me ralentis la connexion. Donc, bah, voilà, donc j'ai lancé le test. Je vois pareil, un petit test. Il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas les pièges qui sont activés. A partir de là, bah, je débrame mon réseau. Là, c'est pareil que tout à l'heure, en fait, sur un test, plus gros charge, plus long, j'aurais pu, peut-être, mettre à l'arrivée de pied l'application. Et donc, là, on voit que, oui, le rocke est diminué un peu. Le peu, c'est que si il n'y a pas beaucoup de charge, c'est un peu plus bon du solage pour avoir... Et en remarque, c'est toujours pareil, c'est une pré-médition, vous voyez, une phase de 15 à 30. Donc, c'est ici, il se jette une pré-médition. Donc là, c'est pareil, c'est déjà une limite point de vue de la connexion. Si on dégrade ça, bah, ça a toute l'application. Et ça, on peut le faire dans G-Meter de base. Il y a un paramètre de configuration où on peut lire le nombre d'optés qu'il envoie par seconde. Donc, sur nous, c'est un état de sécurité de cette personne-là. On fait vraiment une connexion très, très, très lente. Et si le patch, enfin, le serveur va le configurer, c'est-à-dire qu'il va commencer à lire le nombre de la requête. Il va attendre, il va attendre pour la suite. Comme c'est super long, bah, il va être occupé. Et quand même l'utilisateur, bah, ça fait toutes les vérifications. C'est le même principe que tout à l'heure avec les blocs. C'est vrai de saturer tous les blocs. Ouais. Donc, pour un peu, ça m'arrivait en proche, enfin, j'étais là tout de moins. Et les gars, ils avaient sans douleur, peut-être de l'aïeux normale, de l'aïeux blanc. Et les serveurs boom, alors que si c'était en aïeux, on a tous les ordres, ouais. C'est ça, hein. Et si tu t'as pas l'eau et... Après, sinon, il y a d'autres paramètres pour conturer comme cas. Pour dire, bah, clairement, tu me dégages de connaissance, c'est un peu... Après, c'est vraiment du tuning et tout, c'est... Mais voilà, ça, enfin, ça, c'est un type d'attaque, enfin, attaquer avec un... On veut dire, qu'il y a de super long, c'est un type d'attaque... Vous avez des questions ? Parce qu'il y a plus de slides. Ouais. Ouais. Moi, je fais beaucoup aussi d'analyse de terre et de sportem. Et... Bon, j'ai 99% du moins le même coup d'enmerdes, je sors. Et toi, sûrement... Différent. Et quelles sont les saucisses principales ? Tu arrives sur un projet, tu sais qu'il y a 5 000 de saucisses que tu vas avoir à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des confines. Et on va avoir des... On va avoir des... On va avoir des... Enfin, des... 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 et descendant dans un monde. Après voilà, sur les tests que j'ai montré, enfin les retours d'expérience au début, c'est qu'en reste, souvent c'est des problèmes de conflit. D'autre côté, j'ai joué aussi, ils récupèrent un projet évidemment aux Etats-Unis, donc WebSphere Classic, enfin 7. Les mecs qui ne connaissent pas du WebSphere, ils sont plutôt habitués à WebSphere, ils installent WebSphere, etc. Et sur la version 7, je ne sais pas si vous connaissez la JVM, avant la version 8, par défaut, ils n'étaient pas confiés en générationnel, donc ils prennent Eden et Hold, donc c'était un seul bloc. Et ça pour le site web, c'est très 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 mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des gc qui prennent du temps. Donc c'est ça, c'est la partie des exploits, parce qu'ils ne connaissaient pas WebSphere, donc ils sont installés par défaut. Après, il y a des cas super bizarres. Après, c'est vraiment des cas particuliers. Compensation. C'est ça, il y a des 50% du temps, il y a des synchronales, il va plus couler. Après, ça aussi. Oui, ça aussi, j'ai vu. Voilà, on se teste. Un utilisateur, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe. On prend un make-up, et là, ah, tiens. Voilà. Les G-Meter, vous pouvez le mettre sur Jenkins. Après, il faut maintenir l'esprit, mais c'est un truc qu'ils ne comprennent pas ça. Vous pouvez prendre une mission, je fais l'esprit, j'ai vu la création, il faut le maintenir. Et c'est pas maintenu. Après, il me rappelle, ça marche pas et tout. C'est comme tout caisse, il faut le maintenir. J'ai un laser, hein. Le G-Meter, c'est un bon outil, mais c'est ça, c'est les caisses que j'ai utilisées. Franchement, c'est pénible. Et là, en fait, je suis extrêmement frustré à avoir un DSL, et que je puisse maintenir avec une boîte qui a fait un DSL. Pardon ? Il y a une boîte qui a fait un DSL. Mais c'est un... Ah, même si c'est payant, oui. Non, c'est... En gros, c'est une boîte qui est du cloud, donc il y a Gatelyn et G-Meter.gt. Elle s'appelle Grind. Elle s'appelle Grind. Je ne sais plus exactement. Il y en a deux gros. C'est Bazemeter. Et cette boîte-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des graphes sexy, en temps réel. Parce que les G-Meter, les graphes ne sont pas super sexy. Mais ça fait le job. Et là, il y a plein de plugins. Et ouais, je crois que c'est Grind. G-Meter. Euh, Y-Meter. Ouais. Ils ont... Je ne sais plus quel langage. Je ne sais plus. C'est du pitou. Quand c'est comme ça, ils ont fait un DSL pour pouvoir manipuler la G-Meter sans tout l'interface graphique. Après, c'est une question d'habitude. Moi, je n'aimais pas au début non plus. C'est en fonction de là où on place. Il y a un élément, il y a un passe emporté parallèle. En fait, je suis évidemment... En fait, je dois maintenant risquer que toi, tu aurais fait dans mon projet. Effectivement, si c'est uniquement pratique, tu ne vois pas. On voit les changements. On voit les changements qui sont faits dans le temps du métier. Et tu ne vois pas les impacts que ça peut avoir dans du métier. Moi, c'est un genre habituel. Enfin, une semaine même. Les assertions, comme les assertions sont assez carrées, dès que ça fait un endroit, je vois tout de suite. Après, je regarde avec ce que j'ai dit tout à l'heure, l'art de visualisation. Donc, il y a toutes les requêtes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre en prothès. Enfin, pas en prothès. C'est vraiment pour les dégâts. Et là, on voit la tête de la requête. On voit la réponse. Et là, on peut... Donc, si ça plante, c'est soit au-dessus. Donc, il y a une pression avec l'air qui ne marche plus. Ça demande un peu de boulot. Après, ça demande une séparisation. Là, je suis là où je suis actuellement. En gros, c'est... L'app, ils viennent à peine de l'intégrer pré-prod et un jour après prod. Donc, on se crée, il faudra expliquer que ce n'est pas juste la pièce en bouton qu'elle recherche. Donc, il y a les snips peut-être à modifier. S'il y a un problème, l'analyse, ça dépend du temps. Je ne sais pas. C'est top. C'est une green, une green. C'est ça. C'est du piton. Non, c'est du piton. C'est du piton. C'est ça. C'est du piton. C'est une sortie à Nation 0, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est... Non, c'est gratuit. C'est pareil, ici, il y a cette charte, je crois, l'affichage de l'alphonse, enfin, l'age d'ordre, le fait, les utilisateurs, ce n'est pas... Si vous n'avez pas besoin d'un nouveau charte, les commandes, tu peux acheter le truc, mais pas... Ça fait d'utiliser. Il y a des gégimateurs, mais eux, ils ont fait des gégimateurs, ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas fait de... d'essai pour les gégimateurs. Après, les gégimateurs, c'est du piton. 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 C'est très très vers le... En fait, moi, j'ai... C'est un peu du meilleur à la zone, mais bon... Mais bon... j'ai fait du lebronner, et le lebronner se vissait. Après, il y a un endroit qui tecte, voilà, il faut que tu... Enfin, souvent, c'est vrai, j'en ai pris des fois tous les trucs. Dans une situation régulière, il n'envoie plus de mon résultat. Et donc, bah, tu n'as pas le choix. Tu veux relancer, regarder la réponse et la requête d'avant de celle qui a pété, de voir pourquoi ton espace régulière marche plus, et voilà, parce que... On n'est pas sûr que... Si c'est du texte, ça soit un peu plus... Non, oui, je pense que tu aurais même pas, mais avec un DSM, c'est une autre chose. En fait, de mon expérience, maintenant, j'ai mis encore comprendre les méthodes qui ont été signes. Mais depuis le pétain qui est junior et qui s'adresse à dessous, et qui s'adresse à l'autre, il sera, il va pas tard, il va revenir. Et là, et en plus, jusqu'à passer longtemps, la partage de Brisa, il est extrêmement petit. Ah, il y a les icônes, il y a les icônes, hein. Ce sont les juniors aussi, en bref. Avant, il y a des icônes. Non, mais Geneteur, c'est... C'est une philosophie, c'est ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai des collègues qui n'aime pas du tout Geneteur, ils arrivent pas à rentrer dans l'esprit Geneteur, mais une histoire qu'on a compris comment ça marche, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il y a un certain nombre de choses à savoir. c'est... Ouais, le pire, c'est que... c'est une logique d'indication des trucs et... il t'empêche pas nécessairement d'indiquer n'importe comment. C'est ça, c'est un pacte de Brisa, qui n'est pas certain de mettre le thème à cet auteur-là dans l'arbre parce que ça peut se faire venir. C'est sûr. Et ça, ça manque. Par exemple, là, les temps de pause, en fonction de leur mot aimé, ils vont pas réagir par rien. Ouais. Il y a quelques trucs comme ça à connaître. Pareil, par défaut, c'est une redirection, enfin, l'issue des redirections. C'est-à-dire que si cette requête-là, c'est une redirection, moi, quand je vais l'enjeter avec le proxy, il va me l'enjeter les deux requêtes. C'est-à-dire que là, je vais avoir requête 1, requête 2, je suis content, je rejoue. c'est pas géniaux. Voilà, après, l'arme, on est en retard, regardez, là, on a une 302, c'est-à-dire qu'il suit la redirection, c'est-à-dire que la requête, on a, enfin, après, j'avais deux requêtes, on en a trois. Après, le ginecteur, il oblige aussi un peu à connaître, enfin, comme il est moins insisté sur le plan d'aide d'outils, il t'oblige à connaître un certain nombre de choses. Après, c'est pas plus mal, parce qu'il faut faire l'analyse, il faut savoir qu'on marche, moi, c'est mon avis. Tu disais que le ginecteur avait bien évolué, est-ce qu'ils se sont améliorés sur la compatibilité des versions ? Je me souviens, à un moment, on changeait de version mineure, il n'y avait aucun script qui marchait, on ne pouvait pas prendre les vieilles versions. Il fallait vraiment que tout le monde soit sur la même version. Il n'y a pas eu ce problème. Il n'y a pas eu ce problème sur la suite et les versions. C'est bien. C'est un des premiers ginecteurs, c'est que, comme il a parlé l'historique, c'est un truc qui est vraiment unique. Si tout le monde n'avait pas la même version, à la version mineure, après, il n'y a pas eu le ginecteur. La 200 à la 29, ça ne racine pas tout le plus. D'accord. Moi, j'ai jamais eu le problème. Après, il n'y a pas mal, ils ne sont pas mal à l'heure que, c'est un peu trop en même temps que j'ai fini l'appareil. Il y a un des committeurs aux ginecteurs, c'est ce qu'il appelle les committeurs des documents qui ont commencé à utiliser aux ginecteurs partout. Donc, il y a un des committeurs aux ginecteurs qui, en français, qui est pas mal à l'être. Il y a un des committeurs aux ginecteurs qui, en fait, il y a des committeurs aux ginecteurs des committeurs aux ginecteurs qui, en fait, assez pratique. Et, sinon, on peut parler de Gipropaleur si vous connaissez la Gipropaleur. Les cladations, c'est 32, il y a des probes et, on connecte la jambe et là-haut, c'est rouge, c'est pas repoussé et, il y a une partie elle tourne, il y a un peu plus vous pouvez voir encore de la carte. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités, il y a encore la même chose. Il y a un des deux kits qui est pas mal mais qui fait de nombreuses choses. Enfin, le kit est plus joli, il y a plus simple d'utilisation et le Gipropaleur, il y a de quoi la fonctionnalité en plus. Je crois qu'il y a moins de 50 euros. Il y a, les probes et après, on peut faire des custom probes. En gros, c'est comme Backmatch, dès que tu passes par là, des actions. Il y a moins d'ailleurs. C'est peut-être aussi à l'époque. Moi, à l'époque, comme j'avais regardé, il y avait 4 ans. Depuis que je connais le kit, il y a des probes. Moi, quand j'avais regardé, il y a des trucs un peu basiques mais pas des custom. Après, c'est des bruits. Par contre, le truc, je sais pas si je dois parler pareil, mais les probes de le kit, ils m'ont un petit peu déçu. Elles sont pas ultra bien écrits. Ils ont tendance à synchroniser pas mal pour être capable de récupérer des trucs. Quand tu codes du probe, et donc, des fois, ça a un problème notoire au niveau de ton profiling. Je sais pas ce que ça donne sur le J-Profileur. Disons que si t'actives tout le J-Profileur, c'est pareil, c'est pas fait pour... Même si t'as pas de la contention qui est inexistante dans la vraie vie, il y a des autres... Ouais, c'est ça, t'as un problème, ben, tu prends le risque de modifier le comportement de l'application et il y a un problème. Bon, on prend attention sur les questions où vraiment, ça... tu dois vraiment pas de la vente, mais la pure perte par enlever des grosses saucisses, que tu veux un train, etc. Le seul truc qui marche, il est moins fort. C'est ? Il est moins fort. C'est regarder ta escrave. Ah oui. En fait, tu changes environnement et tu peux pas avoir... Ouais, pareil, par exemple, si tu as un petit exercice, t'as pas poussé le tout le budget. Alors, vous savez, il y a des applications, tu parlais sur un mode d'administration où il faut faire multiplier par mille, en performance, mais là, t'as mis le problème de la toute façon. Et en fait, t'es plus en mode j'croppare, t'es plus en mode j'croppare, t'es en mode VM, compilation, d'autres. Après, c'est quand même tout. J'croppare fait des mi-temps, c'est pas pensé que la dynamique, c'est pareil, ça te fait pas mal de mi-temps. Tous les trucs, en tout simple, même certains des contextes, voilà, ça va être libre. Après, oui, tu peux faire des stat-jams, des stats, tout ce que tu veux, mais voilà, ça prend du tout le temps, ça prend du tout le temps. Des fois, t'as pas joué, ça prend du tout le temps. sur l'application, sur l'application à la rue, vous allez sur Spring, sur Quantum. Donc, il y a une base de données, ça va produire des codes de H2JSF, et il y aura, quantiquement, des tests Sennium produit. Sennium, sur la rue, mais également, des tests que j'ai mettais au produit. En fait, il y a une licence, je crois qu'elle ne vende pas plus, c'est une licence gratuite pour les projets Open Source. Si vous en avez un mail, enfin, là, dans une licence, c'est un truc Open Source, pas comme le kit, le kit communique mieux là-dessus. les projets Open Source utilisent le kit. Donc, si vous avez un projet Open Source, un peu utilisé, quoi, vous en avez un mail à Gipropagard pour leur dire, voilà, je suis le committeur de tel projet, on va mettre une licence, Gipropagard. Donc, il faut le projet Open Source. C'est pas censé faire la famille de ce qui me ramène. Non. C'est 400 euros, le talent. Et c'est 500 ici. Non, c'est l'inverse. Chez vous, le talent, c'est 500 euros. Ça dérangement pas ? Ah bon ? Attendez. Ouais, ça va, c'est pas cher. Une petite question, dont j'utilise un petit peu Gimiter, mais souvent, j'ai parlé de temps froide, mais j'ai pris la mer dans mes périodes de tests parce que les plus graves et plus compliqués à trouver. Par exemple, j'avais un petit bug dans le texte qui nous faisait des... qui nous allouait de la mémoire un peu bizarre sur un cabinet particulier d'une consommation d'email en PDF. Donc, c'est vraiment... ça arrive peut-être trois fois par semaine en prod, mais c'est... je n'ai pas combien de mail qui arrive, donc c'est peut-être très très dur à localiser. Souvent, j'ai l'impression que les problèmes, j'ai détecté en prod, donc après, je peux passer du temps. Donc ça peut aller de trois heures à peut-être un an, parce que là, on a eu du mail avant de s'amener dans assez longtemps. Est-ce que tes tests agimenteurs avant d'être en prod te permettent vraiment de trouver des choses ou souvent, c'est apprendre-où pour être sûr que ce soit bien bug, pour être sûr de le corriger, pour être sûr des charges, ça reste une simulation, on ne peut pas tout simuler. Par exemple, il y a un budget monstrueux. Après, c'est une expérience qui fait qu'on regarde le schéma d'architecture. Et là, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Si tu ne fais pas ce genre de test, il y a pas mal de choses qui restent mal se passer. Tout ce que tu veux faire, c'est ce que je disais au début, c'est améliorer la supervision, préparer les équipes d'exploit pour qu'ils s'entraînent. Après, tu ne peux pas tout simuler, il y a des choses à simuler qui sont compliquées et à lesquelles tu ne penses pas. Après, comme tu dis, déjà, l'utilisateur fait... Souvent, tant que le bug n'est pas en prod, c'est pour ça. Il faut superviser en prod. Il faut vraiment superviser en prod. Je sais que tu as une Dynamics. Je conseille aussi par un Dynamics en prod, ça va introspecter par la JVM ou s'il y a un problème qui veut dire après, il y a des outils intérêts de charge. Il faut en faire, mais il faut quand même me monitorer un problème. C'est plus pour avoir une connaissance de l'application. Moi, je m'aperçois que c'est plus pour avoir une connaissance de mon application, comment elle réagit. Il y a un problème en prod que de détecter les bugs. Alors, tu détectes pas mal de choses. Il y a peut-être des Ryongos nouveaux. Après, il y a des Ryongos nouveaux. Il n'y a pas le choix. Le dos aurait été serré. Le dos aurait été serré. Il n'est pas le choix. C'est bon. C'est-il pour ça ? Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ...